Bon, donc on va reprendre un petit peu les principes de la dépréciation des comptes clients. On a vu ça, que normalement dans les entreprises il y a de plus en plus d'impayés. Et bien entendu ça nécessite en fin d'année de faire des écritures de régularisation, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté, tout simplement pour que l'on puisse éviter les risques de perte d'argent probables. C'est ça une provision, c'est éviter le risque d'une perte probable. Alors, première chose que l'on a à faire quand on a des clients qui posent problème, c'est déjà de calculer la somme hors-taxe de ce qu'ils nous doivent. Parce que la provision, elle, elle est calculée sur un hors-taxe. Pourquoi on ne la calcule pas sur un TTC la provision ? Je vous l'ai dit hier, est-ce que quelqu'un a encore ça en tête ? Concernant la TVA. Est-ce qu'elle sera toujours rendue ? Voilà, l'État nous la rendra. Si le client devient insolvable, c'est ce qu'on verra dans la leçon un peu plus tard, dans une autre leçon, quand le client devient insolvable, l'État nous rembourse la TVA. Ça veut dire que la provision, on ne va pas la faire sur une somme qu'on va nous rendre de toute façon. Donc on la fait automatiquement sur le hors-taxe. Donc à partir de là, comment fait-on pour calculer un hors-taxe en partant d'un TTC ? On va prendre le TTC et on divise par 1,196 et ça va nous donner le hors-taxe. Donc si on fait le calcul du premier, on va avoir 2,500 euros de créances hors-taxe. Le deuxième, on a 3,650, c'est ça ? Et le quatrième, 1,200. Voilà ce que nous doivent nos clients en fin d'année. Mais ça, on ne sait pas s'ils vont nous payer, contrairement à des clients normaux, qui eux, ils nous doivent toujours des sous, les clients normaux, mais il n'y a pas de problème avec ces clients-là, donc on ne va pas les placer en créances douteuses. La deuxième étape, le comptable va avoir des informations qui vont lui venir soit du tribunal de commerce, soit d'un liquidateur, pour nous dire combien nous risquons de perdre sur la créance. Si on n'a pas d'informations, c'est au comptable d'essayer de l'estimer, cette provision. Si je prends le premier cas, le cas de Marc. Marc, on a prévu une provision de 40% dès 2,500. D'accord ? Donc si on fait 40% dès 2,500, ça va nous faire une provision de ? 1,000 euros. 1,000 euros. Ça veut dire, rappelez-vous hier, j'avais, comment dire, visualisé ça sous forme d'un tiroir. Alors, on a un tiroir qui s'appelle Marc, et dedans, on met 1,000 euros en cas où il ne paierait pas. On verra l'année prochaine comment on va gérer ces 1,000 euros. Mais pour le moment, entre guillemets, comptablement, ils sont mis de côté. Même calcul pour Noël, 1,825. Même chose pour Paris, ou Paris ? 360. Si j'additionne, voilà, j'ai 3,185 de provisions à passer parce que j'ai des clients qui sont un peu douteux, litigieux. Avant, on appelait ça des clients litigieux. Maintenant, on appelait ça des clients douteux. C'est exactement la même chose. D'accord ? Alors, on va passer après aux deux écritures que l'on a l'obligation de passer. Donc là, je vais un petit peu monter ma vidéo parce qu'on va avoir un petit problème. On a donc deux écritures à passer. La première écriture à passer, c'est d'isoler nos clients douteux. Je rappelle que pour le moment, ces clients sont dans des 411, on le voit bien, c'est ici marqué 411. Mais ils sont malades. Donc, il faut les isoler pour ne pas qu'ils contaminent les autres. Donc, voilà, on a vu qu'on avait une écriture avec un compte 411 qui s'appelle « Clients douteux ». Dans lequel je vais mettre le total, bien entendu, parce que je ne vais pas faire une ligne par client. Le total, si on l'avait fait, on aurait 8 790,60. 8 790,60 de clients qui posent problème. Cette somme-là, je vais la mettre au débit ou au crédit ? Au débit. C'est pour ça qu'ici, on va mettre du débit. C'est un bord d'euro qui est un petit peu différent, un ticket différent d'habitude. Et il fallait que je gagne de la place. Mais au niveau des crédits, donc ? 411. Voilà. Mais quel 411 ? Je vais détailler. Eh oui. Parce que si je ne mets que 411, ça veut dire que je ne solde pas 411 marge, ni nous, ni pas. Donc, il faut que je solde 411 marge pour 2 990 au crédit. Même chose pour nous. 411 nous pour 4 365,40 au crédit. Et puis le 411 par ? 435,20. Au crédit. Maintenant, tous mes clients sont isolés. Ils sont dans le client douteux. Alors, on va noter l'entête. Nature du document. Client douteux. Alors, état des clients douteux. J'ai pris le tableau, donc ça s'appelle un état. C'est le titre du tableau. Des créances. État des créances. On va le mettre comme ça parce qu'il faut qu'on mette la libellée. À quelle date je vais le faire ? 31. 31. Voilà. Toujours en fin d'exercice comptable. Donc, 31-12. Là, on était sur 2009. Oui. Et en libellée, je vais tout simplement indiquer que ce sont des créances. Clients. Des clients, oui. Douteux. Donc, clients douteux, c'est pareil. L'élément important, c'est qu'on sait qu'on a pris ces informations dans un état des créances. Une question ? Non. La deuxième écriture est celle qui va constater... Alors, ici, on avait 3185. Nos 3185 qui est de provision. 68, 160. Alors, voilà. On va faire ce qu'on appelle une dotation. Quand je fais une dotation, c'est-à-dire que je mets de l'argent quelque part. Je le... Dans mon tiroir. Tout à l'heure, j'ai parlé du tiroir. C'est un peu aussi. Et c'est un compte 8000... Enfin, 6800... Enfin, oui, 68134. Ils sont très longs, ceux-là. Pour 3185. Et au débit. Et au crédit, je vais avoir un compte client. Regardez. On l'a vu aussi, ça. C'est bien un compte 41. C'est un compte client. Mais il n'est pas normal. Il marche en sens inverse. Rappelez-vous, hein. Un 9 en deuxième position. Le compte marche à l'envers de sa classe habituelle. 41 clients, c'est toujours au débit. Sauf que là, on va le mettre au crédit. Et c'est 3185 au crédit. Le libellé. Là aussi, ça va être un état. Toujours le même. Des créances. 31. 31. 12. C'est moi. 2009. Et en libellé, on va mettre dotation. Je mets en abrégé. Aux provisions. Des créances. Dotation ou provisions. Des prévances. Des questions dessus ? Non. Alors ça, c'est deux étapes importantes. La première, on isole les clients. La deuxième, on regarde ce que l'on va mettre en provision parce qu'il y a des risques de perte de l'argent. D'accord ? La suite, ça va être que se va-t-il se passer l'année prochaine si les clients sont dans des situations plus catastrophiques ou s'ils nous ont donné de l'argent et puis qu'ils vont mieux. Donc tout ça, on va le voir juste après. L'année d'après, imaginez que nous soyons donc au 31 décembre 2010. On a toujours nos trois clients qui sont toujours dans notre entreprise. Ils sont toujours pour le moment en douteux. Donc nos trois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Certains nous ont donné de l'argent. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est de calculer quoi ? Ben voilà, la nouvelle créance. Combien ils nous doivent encore ? Quel est le calcul que je vais faire pour trouver le TTC au 31 décembre 2012 ? Voilà. Je vais faire la créance 2009, moins... C'est un TTC aussi ? Et ce sera un nouveau TTC, mais différent. Donc si vous avez fait le calcul, on a 1196. Voilà la nouvelle créance. TTC. Mais une provision, ça se calcule sur un hors-taxe. Donc le TTC, il faut que je trouve le hors-taxe. Donc je divise par 1 196 et ça fait 1000. Oui, je l'ai fait exprès pour ne pas prendre trop de calculs compliqués à faire. Après, il faut reprendre le tableau d'avant, t'as raison, pour aller chercher quoi ? La provision de l'année dernière. Et on avait combien l'année dernière ? 1000. Comme par exemple. Mais cette année, il faut que quelque part, on nous donne l'information, si on augmente la provision, si on la diminue. C'est pour ça qu'ici, vous avez quelques renseignements supplémentaires. Et qu'est-ce que l'on nous dit pour Marc ? Sa situation s'améliore. Passer la provision à 30% de la créance. Ça veut dire que je vais passer la provision à 30% des 1000 euros qu'il nous doit encore. Donc 30% de 1000 euros, ça fait combien d'euros ? 300 euros. Voilà 300 euros que je dois garder en provision. Il faut que je fasse un ajustement. 700 de reprise. Reprise de 700. Alors je l'explique. J'ai, imaginez, visualisez encore mon tiroir qu'on avait tout à l'heure. Avec, dedans, j'avais donc 1000 euros. Maintenant, je m'aperçois, je ne vais en avoir plus que 300. Et bien, des 1000 euros, je vais en retirer 700. Donc je vais en avoir moins. C'est pour ça qu'on va faire une reprise. Je reprends. Je reprends 700. Les questions là-dessus ou il y a un truc qui coince ? Ah, oui. Parce que c'est vrai qu'on peut le trouver sous forme plus et sous forme moins. Mais une reprise, c'est pas la moindre. Dans ton tiroir, si tu veux, je visualise comme ça. Des fois, c'est plus simple. Alors, pour Nouël. Ah oui, lui, il ne nous a pas donné l'argent. Donc on va reprendre les mêmes informations. Nouël nous doit toujours 4365,40. Ce qui fait qu'en taxe, il nous doit toujours... 3650. Alors on va regarder... L'information. Alors oui, avant, on va quand même reprendre... C'est vrai, la provision de l'année dernière. 1825. On avait 1825 l'année dernière. 27, sauf ça. Alors, attention au français, au vocabulaire. 75. Complémentaire, Nouël, nous ne récupérons que 25. Donc, la perte probable, elle sera de 75. Je vais essayer de le mettre en tout petit, quelque part. 75 plus 100. 1368, 64. Ceux qui l'ont calculé, voilà. Combien ? 1368, il y a une 65,2 euros. Non. Si, c'est ça. Moi, j'ai 2700. Puis, tu peux pas... Alors, j'ai 2700 aussi. Les 75%, vous les avez appliqués sur quelle somme ? 2800. Mais non, ça c'est la provision de l'année dernière. Ah, ben oui, sur les 3650. Sur les 3650. On calcule toujours sur le hors-taxe. C'est une droite dépense. Donc, on va mettre 2737, 50. Faites attention, hein. C'est pas parce que ça vous semble pas très compliqué qu'il faut pas réfléchir. Bon, ben là, ça va être assez évident. J'avais 1825 l'année dernière. Cette année, il m'en faut pour 2737. La différence. Donc, Dimitri, il m'en faut plus ou il m'en faut moins ? Il m'en faut plus. Et on fait la différence. 912, 50. On passe à notre dernier. C'est le cas, ben, que Dimitri nous avait indiqué hier. Imaginez que le client nous ait tout payé. Il va falloir passer une dernière. Donc, il nous devait 1435. Il nous a versé 1435. Il nous doit maintenant combien ? Zéro. Donc, zéro hors-taxe aussi, bien entendu. Quel était le montant de la provision de l'année dernière ? 360. 360. Et cet âge, il me faut... Zéro. Zéro. Donc, je vais faire une... Reprise. Oui, en moins, mais une reprise. Le terme comptable, c'est quand même une reprise de provision de... 360. Je fais mes totaux. Parce que, bien entendu, on va passer des étiquets qui vont résumer tout ça. 912, 50 de dotation et 1060 de reprise. C'est ce qu'on va passer à ce qu'il y a. Alors, je voudrais simplement rappeler une petite chose sur le premier ticket comptable. On va voir si vous l'avez retenu d'hier, ça. Premier ticket comptable. On va appeler ça chèque. Mettons le 1er juin 2010. Et puis, on va mettre les clients. Qui sont douteux. Si je vous mets ça comme nivelé, ça correspondrait à quoi ? Au versement de marque. Voilà. Au versement de ces clients-là, qui nous ont donné les sous dans l'année. Oui. D'accord ? Ils nous ont payé par chèque. Donc, que fait le compte en vente ? 500. Donc, on va le retrouver. 500 du 100. Bon, une certaine somme. Je ne vais pas mettre les sommes. C'est X, ici. Je ne vais pas décider entre marque et pari. La somme, on la mettrait de quel côté ? Au début. Mais c'est pour ça que je vous fais passer l'écriture. C'est pour que l'on puisse, voilà, avoir le problème du crédit. Quel est le compte au crédit ? Habituellement, quand un client paye, c'est quel compte ? 416. Mais là, ils sont dans 416. Donc, on va mettre 416. Pourquoi on va mettre les deux sommes ? On ne peut pas mettre les deux sommes. Alors, on va additionner les deux sommes. Ça voudrait dire qu'ils aient payé tous les deux le même jour. Ce serait une coïncidence. Là, c'était simplement la théorie pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il ne faut pas utiliser 411 quand c'est un client douteux qui paye. Maintenant, à votre avis, à quoi vont servir les deux tickets restants ? Comme tout à l'heure, il y en a un. Ah non, enlevez le douteux de chez le de l'un. Non. Il y en a un, ça s'en fait. Non. Parce que là, il y a zéro. Une dans les dotations et une reprise. Donc, le client, la prochaine fois, quand il va nous passer une commande, au lieu de le mettre dans 416, on le mettra dans 412. Donc là, ça va se faire tout seul. Mais, il y a eu qu'il y avait une écriture de dotation, puis une écriture de reprise. Donc, un ticket chacun. Ce qui veut dire que... La dotation, on a vu l'écriture tout à l'heure. 68. 174. 174. Et il y en a pour combien ? 912,50. 912,50. Débit ou crédit ? Débit. Débit. Et 491. 912,50. Au crédit. Au crédit. En libellé, comme tout à l'heure, je vais remettre état des créances. Au 31,12,2010, puisqu'on a avancé d'une année. Et en libellé, ça va être quoi comme... Comment ? Je n'ai pas entendu. Dotation. Ah oui, dotation. Provisions, créances. 490,1060 au débit. Alors, 491. 1060. 1060 au débit. Et Jessica, vas-y. Pourquoi je passe l'écriture à l'inverse de la dotation ? C'est parce que là, on était dans du plus, là on est dans du moins, donc c'est automatiquement l'inverse. Donc, 78. Au niveau du libellé, c'est la même chose, hein, état des créances. 31,12,2010. Et là, on va mettre reprise, provision, créances. On a vu, donc, l'ensemble, hein, des problèmes des clients. Le dernier problème, on le retrouvera un peu plus tard dans d'autres chapitres, où c'est un client qui ne paye pas du tout, hein, et qui est en liquidation, c'est liquidé, on ne récupérera jamais l'argent. Donc, ça, on le verra après. Je reviens sur la question que Morgane disait. Il n'est pas terrible, le ticket comptable. Mais on l'a trouvé dans un sujet de bac, hein. Un jour du bac, on a eu ce type de ticket. Il fallait mettre débit ou crédit. Et les élèves étaient un petit peu perdus. C'est pour ça que, de temps en temps, il faut voir un petit peu d'autres choses. Et à part des bords d'euros. Question ? Non, il n'y a pas tout de l'intestiné. Ça sort de l'intestiné. Oui, oui. 1060, 300. Ah, oui. Oh, il n'y a pas... Il en manque un tout petit peu. Mais d'autres dossiers, il faut que tu aies encore reculé. Non, mais c'est pas grave, il en manque un petit peu. Et là, il faut recommencer, si on a voulu. Non, mais on reculé juste à la fin, maintenant.